Musique Ma toast ? Une minute là ? Mon jus d'orange ? Tiens ! Non, merci surtout pas, hein ? Inquiète-toi pas pour ça. J'ai encore soif. Si ça continue comme ça, on va être en retard. Découvre-toi de mettre mes choses dans mon sac. ... Visselle. Vos-tu me parler de même toute la journée ? Qui a gagné la grande finale d'Étoiles Académie ? ... J'avais raison, donc j'ai gagné le pari. Qu'est-ce qu'on avait parié, donc ? C'est beau, je suis ton esclave pour la journée. J'adore faire des paris avec toi. ... Tiens. Apporte ça. Mais j'ai déjà le mien. Ah, un pari est un pari. Je suis pas obligée d'être ton esclave à l'école aussi. Penses-tu vraiment que je vais passer à côté de cette occasion-là ? ... Hé, Mélanie. Ton manteau. ... Veux-tu que j'apporte le tien aussi, ta cahiette ? Ah, ben oui. Merci. ... Salut, je suis Samy. J'imagine que c'est toi, Félicie. Salut, Samy. Les nouvelles vont vite. Georges, le secrétaire m'a choisi pour être ton pari. T'es pas un peu jeune pour être ton pari ? T'es drôle. Je veux dire que c'est moi qui vais te faire le tour de l'école. Ah, ben, je suis gâtée. Je vais m'arranger pour que ta première journée soit inoubliable. Tu vas voir, là. C'est impossible de pas aimer Victor Desmarais. Cool. On commence par quoi ? Par ton casier. Georges m'a dit que c'était... Ta-dam ! Ah, tu l'avais déjà trouvé. C'était bruyable. Bon. Voyons. Oui, livre-toi. Bon, ben, on va demander à Jules s'il peut t'en penser un autre. Attends, je connais un truc. T'as l'air de bien connaître ça, les casiers, toi. Ouais, ben, admettons qu'à mon ancienne école, c'était pas mal tout croche. Ah, ben, ici, l'école est en bien bon état. T'as juste pas été chanceuse. Bon, installe-toi, on va faire le tour de l'école après. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ? C'est la liste de toutes les activités sportives qu'on pourrait faire durant le midi. Je vais la donner à notre futur super technicien loisir, Frank. Tu sais qu'il commence à travailler bientôt, hein ? Dans une couple de jours, là, j'ai tellement hâte. Enfin, il y a quelque chose de positif, avec ton des morons, hein ? Mais dis, à l'aubelle à l'école. Ben, vite, passez, là. Jouer au basket l'hiver, au soccer l'été, là. Bougez, bougez ! Samy, notre vie va changer. Ah, ben ça... Qu'est-ce que t'as, t'as pas de l'air de trouver ça cool ? Moi, je vais aller voir Georges avant que ça se fume, là. Je vais demander quand Frank commence. Bon, ben, c'était Vincent, mon meilleur ami. Il a l'air d'aimer ça, le sport ? Oui, il aime le sport, mais d'habitude, il aime aussi ça, parler. Ah, Mona, trouves-tu qu'on est chanceux de travailler avec des gens, là ? Ah, qui le dis-tu ? Ils sont inspirants, ils sont pleins d'énergie, ils ont toujours plein d'idées de projets. Mais ils participent pas au midi-défi ? Hein ? Ah non ? Georges... Attends, tonton ! Les mercredis-défi ne fonctionnent pas du tout. Mercredi, j'ai organisé un concours de château de camp. Il y a juste trois élèves qui sont venus. Et hier, il y en a juste deux qui voulaient faire mon tournoi de Tidoku. J'en ai parlé au directeur, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ah, OK, ça doit être pour ça qu'il veut annuler. Il t'a dit ça ? Annuler les midi-défi ? Ouais, il veut les remplacer par des midi-casse-tête. Excellent idée ! Là, on passe la journée à se casser la tête. Le midi, on a besoin de bouger. Mais il dit que ça coûte moins cher et que c'est moins compliqué à organiser. Frank, il trouvera pas ça compliqué, lui. C'est ce que tu penses. Il l'aura pas plus facile que moi, certain. Il commence à travailler quand, Frank ? D'ici une semaine, j'imagine ? Bon, ben, il faut absolument l'attendre avant d'annuler les midi-défi. Il va savoir comment les sauver, lui. Je suis désolé, mais c'est pas ma décision. Vous avez juste à demander au directeur. Il va vous écouter, vous. Il m'écoute, moi aussi, tu sauras. Le directeur a été très, très clair. Aujourd'hui, c'est la dernière chance. S'il n'y a personne au midi-défi, ben, c'est fini. Ah ! Aussi bien les annuler tout de suite. C'est pas juste. Si, tu tenais attention au midi-défi, là. T'avais juste à participer avant. Vous avez pas le droit de faire ça. Moi, là, si j'étais à ta place, ben, je m'arrangerais pour qu'il y ait plein de jeunes à l'activité ce midi. Si c'est un gros succès, là, ça va me faire un bon point pour présenter au directeur. T'avais raison. Quoi t'as changé de l'école? Ah, on a déménagé. Mes parents voulaient être plus proches de leur travail. Ah, ça doit pas être le fun de déménager en plein milieu d'année. Je tripe pas le temps sur mon ancienne école, pis si je me fais à ce que tu m'as dit, Victoire des Marais, c'est une super école, hein? Ah, oui. Tu vas voir, il y a plein d'activités, les profs sont cools, pis les élèves. Tu vas voir, là, tout le monde va t'adopter super bien. C'est un bon vendeur. C'est parce que je dis de la VRP. Euh, les filles? Je te présente Pélicie. Elle est nouvelle. Allô! Nouvel an. Bonne chance. Euh, elle dit ça en blague, hein? Fais-toi sans pas. Bon, ça commence à être chaud. Eh bien, t'as pas, hein? J'ai pas de cours de maths, le cahier passe 3 tonnes. Hum, attends, demain, toi, je vais me venger. Ben oui, c'est ça. Étant. Pourquoi tu transportes les affaires de Jennifer? Voilà. Parle-moi sans pas, OK? OK. Est-ce que c'est la coutume, ici? Mais oui, justement! C'est que les nouveaux doivent transporter des trucs d'essentiel. Qu'est-ce que tu racontes? Hé, hé, hé! T'as pas le droit de refiler ton travail aux autres. Je vais pas de moi, ça dépend, on peut pas. La pauvre! Euh, faut pas que tu penses que c'est de l'intimidation, ou je sais pas trop, là. Non, c'est pas ça, c'est pas là. C'est parce que Mélanie, c'est la fille du directeur. Ah! Pis? Mélanie, c'est Mélanie. Un genre de petite bosse? Bien, bien, bien. Allô? 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 Hé, 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 hé! Qu'est-ce que tu fais là, Vincent? Faut que je fasse un message à tous pour le Médidéfi. Ben là, là, c'est pas une radio étudiante, c'est un interphone. Oui, je sais. Faites-le à vous. Ah là, là, calme-toi. Georges, vous comprenez pas, là, si les Médicasse-tête remplacent les Médidéfi, Frank pourra pas organiser des activités sportives pendant le dîner. Pis moi, je veux faire du sport. Pis je suis pas tout seul. Ça, Mélanie aussi, il veut. Pis je suis certain qu'il y a plein d'autres élèves qui attendent juste ça aux autres ici. Ben oui, j'en doute pas, là. Ben pis c'est vrai que vous avez besoin de bouger. Hein? Georges, il faut absolument que vous m'aidiez. Vous êtes mon seul espoir, hein? C'est une question de vie ou de mort. Bon, quand même. Ben là, quoi? C'est vrai! Si vous m'aidez pas, là, c'est la mort du Médidéfi. La fin de mon espoir de faire du sport. Ben oui, je suis pas insensible à ce que tu dis, là, mais... Mais, mais, mais c'est pas une raison pour utiliser l'interphone. Georges... Ben oui, mais t'es tellement ingénieux, là. Je suis sûr que tu vas trouver une autre façon de rejoindre tout le monde. Oui, mais mon ingéniosité a rien à voir là-dedans. On parle de ça midi. Pis là, l'école commence dans quelques minutes. Je peux quand même pas rater mes cours pour essayer de rejoindre tout le monde à temps. Hein? Georges. Je vais aller te regrandir à ton cours, pis je te rejoins tout de suite après. Ben, je voudrais surtout pas que tu te perdes. C'est pas nécessaire. Non, non, mais c'est normal, là. Tout le monde se perd la première journée. Non, ça fait trois ans pas pour moi, là. J'ai utilisé le plan de l'école ce matin, juste pour pas avoir l'air trop perdue. Hum! On peut dire que t'es une fille organisée. On peut dire que tu prends ton rôle de parrain au sérieux. Ben, Georges m'a pas choisi pour rien. Bonjour à tous, ici Georges. Georges, le secrétaire. J'ai un message important pour vous. Tous les élèves sont invités à la salle des pas perdus pour participer au midi défi. Et puis, Mona a préparé une activité très, très chouette. Alors, pour ceux qui ont envie d'avoir du plaisir, on vous attend. Et les autres, ben, tant pis pour vous. OK. C'est quoi ça, les midi défis? C'est pas seulement que vous veniez ce midi! Hein? Ben voyons, Vincent! Aidez-moi à sauver le sport! Aidez-moi à sauver le midi défi! Hé! Longe ça, là! Longe ça! Désolé, merci de votre attention. Bye! Je compte sur vous! Merci, Georges. Bon, c'était pas ton ami, ça? Oui. Un peu intense? Oui. Non, mais sauver le sport, c'est cool, ça. Moi, je dis qu'on devrait l'appuyer. T'es sérieuse? Ça te dérangerait pas de participer au midi défi? Ah, ben non, j'adore ça bouger! Midi défi! Approchez! Hé! Vous êtes là pour le midi défi? Cool! Approchez! Hein, il faut qu'on tire notre bouche, on va avoir des activités sportives le midi! On t'entendu pleurer dans l'interphone. Ah, cool! Ça a marché, mon affaire. Euh, j'espère que ce sera pas trop forçant. Ah non, je suis sûr que ça va être super, le fun. Vous ne regretterez pas. Oh oui, j'ai bien hâte de voir ça. Allez hop! On n'a pas toute la journée! Bon, on va essayer de s'amuser. Samy! T'es là! Euh, t'es qui toi? Filsi. Ben, c'est Filsi. C'est celle que j'ai essayé de te présenter quand tu m'écoutais pas. Quand ça? Ben, ce matin, quand t'es arrivé super énervé pis que t'écoutais pas ce que je disais. Ben, c'est toi qui m'as rien dit. Oui, c'est toi qui m'écoutais pas. Ah! L'espace, c'est pas grave. Je pensais devoir annuler le midi-défi d'aujourd'hui, mais on dirait que vous avez décidé de participer. Oui! Tant mieux! J'espère que vous êtes prêts à passer un beau midi. Oui! Oui! Tant mieux! Parce que je vous propose un entraînement à la Sosmona. Vous vouliez suer, bouger, faire du sport. Eh bien, vous allez être servis! Et ça commence maintenant! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Non, c'est ça moi. Je viens de me rappeler que j'ai oublié mon lunch. Ben! Ben, tu peux pas partir. Laisse-la faire. C'est son choix. Tu viens? Oui, oui. Mais, mamie, s'il te plaît, reste. Je suis désolée, Vincent, mais j'ai perdu un pari. Quelqu'un d'autre veut partir. Nous, on va rester jusqu'à la fin. Comme vous le voudrez. Merci. Tout le monde au sol pour une série de bouchons! Quand on a fait le pari hier, on n'a pas précisé combien de temps on resterait esclave, hein? Essayez pas. Je te l'ai dit ce matin, c'est pour toute la journée. Mais j'ai dû faire l'équivalent d'une journée, là, c'est assez, OK? Trop tard, fallait négocier ça avant. Mais s'il te plaît, Jennifer, je suis tannée, là. Un pari est un... Pari! Je sais. Je te dis que toi, des fois, là... J'ai besoin de la mélasse. OK. J'ai déjà fait ton déjeuner. Tu vas pas aussi m'obliger à faire ton journée, là. Je refuse d'être l'esclave de quelqu'un qui manque d'imagination. OK. J'ai pitié. Je vais le faire, moi, le lunch. Yay! Et enfin! Je vais faire des beaux sandwichs végé. Avec de la mélasse? Ah, tu vas voir, ça a plus de goût que la maillot. Pendant que je fais les sandwichs, tu peux aller faire le ménage de ma chambre. Quoi? De quoi? Ça me serait pas assez original. Je m'efforce. T'es vraiment pas fine. Je joue bien mon rôle. J'ai aucune envie d'aller ranger ton bordel. T'as pas le choix. Puis, compte ta chanceuse, là, se placifier, ça te prendra pas trop de temps. Je suis pas ta femme de ménage. T'es mon esclave. Je parierai plus jamais de toute ma vie. Ah oui? On parie quoi? Ah! Tu m'énerves! 41, 42, 43, plus vite que ça! 44, 47, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 50! Redressement assis! Rien que ça saute! On peut pas sauter si on est assis! Fais pas ton p'tit comique. Et c'est parti pour un autre 50! Ah! Ah! Quelqu'un d'autre veut partir! T'es pas obligé de rester, tu sais, là. C'est pas mon genre, à mon ami. On est prêts! Un, deux, trois, quatre, cinq! Mais là, vous allez trop vite! Un peu de crème dans les rangs! Sept, vingt! C'est elle, la surveillante de l'école. Inquiète-toi pas. Elle est pas toujours comme ça. Plus vite qu'elle sort! Faites! Faites! Ben, si vous le faisiez en même temps que nous, ça serait peut-être plus facile de suivre le bon rythme. Bon, mais je ne pense pas. Ah non, mais c'est vrai, hein? Ça serait plus motivant aussi. Ouais. Depuis quand les surveillants font les activités avec les jeunes? Ben, moi, à mon ancienne école, je suis pas mal sûre que Richard l'aurait fait avec nous. C'est qui, ça, Richard? Le meilleur surveillant au monde. Oh! Oh, là, vous avez pas trop le choix, hein, Mona? Faut montrer à Félicie que vous êtes super cool, vous aussi. Bon! OK. Si ça peut vous motiver. OK, let's go! Un! Deux! Trois! Et cetera! Un! Un! Quatre! Et cetera! Trois! Quatre! Cinq! Un! Ah! 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 Heu, est-vous correct? Ah! J'ai une crappe. Mon mollet, ça fait mal. Ah! C'est votre mollet qui vous dit d'arrêter les redressements assis. Ah! Vous vous moquez de moi? Ah! Ah! Ah, mais si c'est comme ça. C'est assez! Il n'y a plus de midi défis. Ah! Oh! Ah! Aie! 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 Bien. Pas trop tôt, hein? Ah! Eh! D'aie pas chouette de manger. On va être en retard. OK. Alors... Oh! Pah! Oh! 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 C'est la fin la plus dégoûtante que j'ai mangée depuis toujours! Oh! Merci. Bon, bien, si tu manges pas, dépêche-toi de prendre mes affaires. Mes affaires? Quand j'étais dans ta chambre, j'en ai profité pour faire une petite photo. Attends, qu'est-ce qu'ils font là, mes toutous? Oh! Je les ai trouvés dans le fond de ta garde-robe. T'as fouillé dans mes affaires. Tu trouves pas qu'ils sont mieux comme ça? Bien étalés sur ton lit? T'es pas toutou! Franchement, comme si j'étais du genre de personne à montrer mes toutous à tout le monde. Ah non? Parce que moi, je pensais que tu serais contente que je mette cette photo-là sur Facebook. Et que tout le monde puisse admirer ta belle collection de toutous! Ça va pas? Non, ça va pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis ta ninja ou à l'esclave. T'es en train de me faire du chantage? Eh! Efface-le tout de suite. Oublie ça! Crouille! On va être en retard. C'est pas juste que tu triches! Tricher, tricher! Tout de suite, les grands mots! Ouais! Ouais! OK! On peut pas lâcher maintenant. Il faut qu'on trouve une solution. La responsable est partie, Vincent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je m'en occuper, moi, du midi-défi. Y'a rien, là. Regarde! J'ai plein d'idées. On pourrait jouer au badminton. Ah, cool! J'adore le badminton! Excellent! Mais avec quelle racket on va jouer? Avec celle du local des ducs? Il est barré pis c'est Mona qui a la clé. Parce que tu veux vraiment qu'elle va vouloir nous aider. Hum! Pis on a juste à faire un truc qui demande aucun équipement. Comme... Ah, la course à relais! Bonne idée! Elle est vraiment cool, cette fille-là! OK! On va faire deux équipes. Donc, vous quatre, vous ici, vous vous placez ici. Je pense que vous m'avez pas bien compris. J'ai dit que le midi-défi était annulé. Oui, mais nous, on a décidé de continuer. Mais vous avez pas le droit de faire ça tout seul. Est-ce qu'il y a un règlement qui dit ça? Bon, c'est réglé. Bon, à mon signal, vous partez! OK! Vous préparez une course? Oui, une course à relais. Ah! Je suis désolée, mais c'est interdit de courir dans l'école. Ça, c'est le règlement numéro 14. Si vous voulez vérifier. Le nerf! Ça ne peut pas courir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est... Oui! Un! 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 Qui peut faire mieux que trois paniers en 30 secondes? Félicie? Oui? OK. Et c'est parti! Wow! 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 Tu es vraiment bonne! Je prends le kit de basket de mon ancien école. Ouais! Et c'est fini! Bravo! Bon, cinq paniers pour Félicie! Qui dit mieux? Je vais essayer, moi. Hop! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! OK. Parfait. Je vais vous dire, j'ai le risque de réparer ça. En effet, c'est écrit noir sur blanc dans les règlements de l'école. Bon, bah, faites-le! Euh, non! Moi et les tournevis, on n'a jamais fait une bonne équipe. Fais-le donc, s'il te plaît. Non, pas question! Ça ne fait pas partie de ma définition de tâche. Puis, qu'est-ce que tu fais de l'article 3.4? S'assurer du bon fonctionnement des équipements? Bon, n'importe quoi! Les paniers de basket, ça ne fait pas partie du bon fonctionnement, comme tu dis. C'est pas comme un casier ou une marche d'escalier. Je suis pognée de la dernière pluie, vous saurez. On ne m'en passe pas de petite vite à moi. Oh non! Bon, bien, c'est décidé. Il n'y a personne qui va réparer le panier ce midi. On demandera au concierge. Non, non, mais les midi défis! Je suis désolé, Vincent, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas croire que les midi casse-têtes vont remplacer les midi défis. Parfait! Je vais pouvoir retourner à mes vraies tâches. Bien, pas vraiment. Comment ça? Bien, le directeur compte ajouter les midi casse-têtes à ta description de tâches, officiellement. Quoi? Mais jaillis ça, les casse-têtes! Bon, bien, je vois juste une solution. Tout ça va s'écouvrir, je le sais. Arrête de dire ça, puis tiens le poteau avec les deux mains. Rache-le pas pour que ça retombe sur la tête. Ah, mon, t'as du panier que j'allis ça, vous c'est? Bien, plus vite que tu visse, plus vite que ça va être fini. Penses-tu que je le sais pas? Je ne sais jamais voir ça une main. Tu ne penses pas qu'on devrait aller chercher à tenir le poteau? Non. On devrait peut-être demander à la Nouvelle si elle aime ça, les toutous. Viens-en, notre pari est fini. Je rêve ou c'est un ordre, ça? Hein? Non. Hi! On dirait qu'on en a manqué un méchant bout. Ouais. Puis toi, on dirait que tu tiens plus les trucs de Jennifer. Hein? Ouais, Mélanie va mettre une photo de ma chambre sur Facebook si je la laisse pas tranquille. Ta chambre, elle veut que t'es beau toutou! C'est vraiment l'âge de faire du chantage. Tu trouves ça mieux de me faire faire tout ce que tu veux? Bien, c'est pas mes affaires, là. Mais à mon ancienne école, il y a une fille qui a mis un truc sur Facebook d'une autre fille pour se venger. Finalement, c'est elle qui a perdu la face. Les autres la trouvaient trop méchante. Oh! Tu vois? Ah oui, mais je suis pas méchante. Ah oui, c'est ce que tu dis. On verra ce qu'elles en pensent. Je l'aurais jamais fait de toute façon. Je voulais juste que t'arrêtes d'exagérer. OK. Si j'arrête le pari, t'effaces la photo. Tiens. Bon. Aïe! Aïe! Excuse-moi! Voyez-moi te laisser des bains! Mettons que c'est pas tout le monde qui règle tes problèmes si facilement que vous deux, hein? Hé! C'est fini! Ouais? Déjà? Oui, mais le temps passe vite quand on s'amuse, là. Résultat de notre midi-défi intitulé Panicrono par nul autre que Vincent. Alors, Mona, un. Samy, trois. Oui! Vincent, trois. Oui! Mélanie... Ben, Mélanie, ben, zéro. Jennifer, deux. Et notre grande gagnante, Félicie, avec... Cinq paniers! Oui! Je suis très, très, très fier de vous, tout le monde. Vous vous êtes retourné sur un disson, comme on dit, pour sauver les midi-défi, puis vous avez organisé une activité qui, je pense, a pu à tout le monde, hein? Je pense que Mona va être d'accord avec moi pour dire que ça a été un succès. Bon, succès, c'est un grand mot. Mona, un succès. Un succès. Bon! C'est pourquoi j'ai l'intention de proposer au directeur que ce soit un comité d'élèves qui prenne la relève des midi-défi en attendant que Franck arrive en poste, là. Cool! Yes! Bon, 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 allez vous changer, là, c'est pas une raison pour être en retard à vos courses. J'espère que tu vas nous aider pour notre comité. Ah, oui, c'est ça. Ah, parfait. On se fait une réunion chez nous ce soir. Parfait. Hey, Samy. Oui? Mais félicitations, hein? T'as fait une super job, là, pour l'intégration de Félicie. Hé, j'ai rien fait. Elle s'est intégrée toute seule. Allez. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoins-nous sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada